pendant la grossesse votre vessie a été mise à rude épreuve c'est à dire qu'il ya l'utérus qui prend beaucoup de place qui pousse votre vessie dans une position qui n'était pas la sienne à la base qui la tire qui la pousse en fonction des coups de pied des coups de tête du bébé dans l'utérus donc elle est quand même bien abîmée on va voir dix choses que vous pouvez faire pour la protéger et c'est des choses que vous pourrez faire pour le reste de votre vie enceinte ou pas enceinte la première chose c'est de boire au moins un litre et demi d'eau par jour donc un litre et demi c'est le minimum ça veut dire que si vous êtes enceinte s'il fait chaud si vous faites de l'exercice physique ensuite quand vous allaiterez il faut pas hésiter à passer autour de deux litres voire un petit peu moins de deux litres et demi attention non plus à pas boire trop d'eau si vous buvez pas assez d'eau votre urine va être très concentrée ça va être un irritant pour la vessie et en fait vous allez avoir l'impression de devoir aller aux toilettes toutes les cinq minutes alors qu'il n'y a absolument pas d'urine dans la vessie à l'inverse si vous buvez trop d'eau votre vessie qui a une capacité de 500 millilitres va se retrouver plein très régulièrement si vous buvez deux litres et demi mais que vous allaitez par exemple vous faites du sport qui fait très chaud vous allez les éliminer par la transpiration mais si vous buvez deux litres et demi en vous disant je veux faire un régime et je vais boire beaucoup d'eau ces deux litres et demi vont se retrouver dans votre vessie et en fait votre vessie va être gonflée en permanence une vessie qui est gonflée c'est une vessie qui est très lourde et qui va peser sur votre périnée et qui va avoir tendance à descendre un petit peu donc c'est pas bon non plus donc autour de un litre et demi à deux litres en fonction de la température extérieure et de votre activité ensuite il faut boire des bons liquides alors les bons liquides évidemment c'est l'eau mais c'est aussi le jus de pomme à petite quantité et le jus de cranberries ou le jus de raisin ces jus là sont des jus qui vont permettre de nettoyer l'organisme donc ce sont des bons jus après évidemment je vous dis pas de boire deux litres de jus de pomme dans la journée le maximum d'eau et ensuite un petit peu de jus par contre il faut éviter tous les sodas avec apport sucré parce que ou voir avec apport d'aspartame les sodas light parce que ces sodas ce sont des excitants vésicaux c'est le sucre qui est contenu dedans qui va venir même si la vessie n'est pas remplie la contracter et donc vous allez avoir la sensation de devoir la vidange et alors qu'elle n'est pas complètement remplie pendant la grossesse c'est déjà le cas du fait de sa position de la vessie et du bébé qui va taper dans la vessie on a déjà envie de faire pipi toutes les cinq minutes donc si en plus vous rajoutez ces excitants vésicaux ça va pas faire bon ménage avec votre vessie et vous allez vraiment passer votre temps aux toilettes ensuite comme autre excitant vésicaux on a tout ce qui est le thé enfin tout ce qui est théine et caféine théine et caféine ça fait le même effet que le sucre ça vient contracter avec la sensation qu'il faut vidanger cette vessie alors qu'elle n'est pas remplie faut faire attention parce qu'il ya plein d'éléments dans lesquels on pense qu'il n'y a pas de théine ou de caféine mais il y en a par exemple le chocolat noir il y a pas mal de caféine dans le chocolat noir il y en a aussi dans tout ce qui est soda énergisant alors la marque la plus connu c'est red bull mais vous en avez plein d'autres maintenant tous ces sodas ça va être des excitants des excitants ultra important parce qu'ils sont plein de sucre et plein de caféine donc à vraiment faire attention et puis on a aussi tout ce qui est diurétique alors l'alcool par exemple est le meilleur des excitants et diurétique ça veut dire que quand vous buvez une coupe de champagne ou de prosecco par exemple vous allez avoir la vessie qui va se contracter donc déjà pendant la grossesse on évite l'alcool de manière générale mais en plus faites bien attention en vous disant là là je vais pouvoir prendre une petite coupe de temps en temps c'est pas gênant non ça va aussi venir jouer sur votre vessie et ça va venir la contracter et lui vous donner la sensation de qu'elle doit se vidanger alors qu'il n'y a pas besoin et on parlait je vous parlais des diurétiques alors les diurétiques ceux qui sont bien connus c'est les tisanes qu'on prend le soir les tisanes qu'on prend le soir la plupart sont effectivement des diurétiques vont vous donner vont venir à augmenter la flux de liquide dans votre vessie donc évitez de prendre une tisane le soir avant d'aller vous coucher cinq minutes avant d'aller vous coucher essayez de la prendre soit deux heures avant d'aller au lit de façon à pouvoir vidanger soit réfrénez l'envie de prendre une une tisane le soir si vous relevez déjà actuellement deux fois dans la nuit pour aller faire pipi et pareil essayez de ne pas boire trop le soir au repas donc admettons vous avez une journée où vous étiez très active vous n'avez pas bu de la journée ne vous vengez pas sur la boisson le soir il faut essayer d'avoir un apport régulier de boisson dans la journée et pas cinq à sept verres d'eau le soir alors qu'il n'y a rien eu pendant la journée l'idéal quand on n'est pas enceinte c'est d'aller aux toilettes entre cinq et sept fois par jour une fois dans la nuit pendant la grossesse on peut augmenter un petit peu ce nombre pendant la journée c'est à dire que vous pouvez aller aux toilettes entre sept et dix fois dans la journée et entre une et deux fois par nuit mais pas plus que ça si vous y allez plus que ça c'est qu'il ya un souci c'est que votre vessie a déjà pris des mauvaises habitudes et que vous la vidangez alors qu'il n'y a vraiment pas besoin faites attention à éviter le pipi au cas où alors le pipi au cas où c'est celui où vous dites oh là là je vais partir d'ici cinq minutes il faut que j'aille faire pipi avant de partir parce qu'après je vais pas être disponible pendant une heure ou alors là je vais avoir les deux enfants avec moi il faut absolument que j'aille faire pipi avant ce pipi là essayez de le limiter parce que vous vous donnez vraiment des mauvaises habitudes à votre vessie elle va se vidanger alors que elle n'a pas du tout besoin de se vidanger et les fois suivantes vous allez avoir l'impression qu'il faut la vidanger quand elle sera remplie sur le même niveau que la dernière fois là vous l'avez vidanger donc admettons vous avez bu seulement deux verres d'eau et vous dites je vais sortir je vais aller faire pipi vous n'avez pas du tout envie votre vessie est remplie à 100 millilitres et bien la fois suivante quand elle sera de nouveau remplie à 100 millilitres vous allez avoir besoin d'y aller alors que au final normalement votre vessie elle peut tout à fait se remplir jusqu'à 300 400 millilitres voire 500 millilitres 500 millilitres c'est trop mais elle peut se remplir jusqu'à 300 400 millilitres avant qu'on aille la vidanger donc ça c'est très important à limiter et c'est comme pour la constipation il faut que vous pensiez à avoir une bonne position sur les toilettes alors le coup de les toilettes c'est pas propre je ne m'assois pas c'est la pire des idées parce que votre vessie va pas se retrouver dans une position de vidange si vous n'êtes pas assise sur les toilettes pas complètement relâchée donc il va falloir que vous poussiez pour commencer à uriner vous n'allez pas relâcher naturellement le périnée et vous n'allez pas vidanger complètement votre vessie donc quand vous allez vous remettre en position complète debout votre vessie va pas revenir en position normale et vide elle va revenir en position comme si vous l'aviez pas vidanger donc vous allez de nouveau avoir la sensation qu'il faut que vous alliez aux toilettes peu de temps après et enfin pour finir il faut jamais pousser pour commencer à uriner ou pour finir d'uriner c'est le même principe si vous commencez en poussant où vous finissez en poussant et ben vous posez vous placez votre vessie dans une mauvaise position et quand vous allez vous finir d'uriner et bien votre vessie ne va pas avoir compris que la vidange était complète et ça peut même aboutir à quelques fuites juste après avoir uriné c'est les quelques gouttes qu'on sent en se remettant debout c'est parce que vous vous êtes pas relâché ou qu'à un moment donné vous avez poussé alors que normalement il y avait juste besoin d'attendre et l'urine aurait coulé naturellement et fait également attention à la constipation plus vous êtes constipé plus il va y avoir de poids sur votre vessie plus ça va être un irritant pour la vessie et plus vous allez avoir besoin d'aller aux toilettes régulièrement vous